coucou alors bonjour à toutes et tous je viens vous montrer un paquet que j'ai reçu car j'ai gagné le concours de pâtis scrap 17 donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos donc nous allons regarder ensemble ce qu'il y a dans ce paquet mais ce que je vais faire c'est que je vais l'ouvrir avant pour vous éviter tous ces bruits de papier donc me revoilà il ne reste qu'à ouvrir je sais pas si c'est le bon côté un colis qu'elle avait dû recevoir d'amazon comme je fais moi des fois je garde les colis que je reçois pour expédier ou l'homme a dit dont il y en a des choses alors il ya du papier de soi que je vais garder bien évidemment alors on va tout sortir alors c'est plein de jolies choses je sais que c'est plein de créations maison parce qu'elle a facile attention parce que des fois il arrive qu'il ya des choses dans les papiers oh là là comme c'est joli il ya plein de créations alors ça j'aime bien ou là alors je cherche sa carte donc la voilà sa carte alors c'est une très jolie carte j'aime beaucoup sachant j'ai fait longtemps que j'ai pas reçu une carte de ce style-là puis alors elle est très élégante dans les blancs gris anthracite c'est très joli alors une tenue très féminine un corsage avec sans manche là avec une jupe plissée elle a fait tout un tour dans les tons gris c'est sur du papier alors coucou marie j'espère que tu vas bien je suis heureuse que tu aies gagné ce tirage au sort j'espère que cet envoi te plaira ah bah oui tu me plais bien sûr c'est on est toujours content de gagner quelque chose et puis voilà je vois pas pourquoi il ne me plairait pas donc elle a fait une petite ceinture elle a mis des petites croix comme si c'était un boutonnage du chemisier en deux jolies roses comme ça en tamponnage très clair c'est vraiment très très élégant c'est une carte très très élégante alors on va commencer donc là elle m'a fait je pense que c'est un petit chapeau mais on va regarder ça non t'es doué toi c'est très très joli un oui c'est une comme une cappeline voilà alors très chaby voilà oh c'est très 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 joli un alors il ya de la dentelle tout autour il ya du un tissu comment ça s'appelle comme de la gaze c'est pas ça mais très c'est comme de l'organza avec des petits points est ce que vous voyez ce que vous allez voilà donc là tout est aussi bien derrière que devant il ya une petite attache donc je peux le suspendre elle a fait le bord de la cape line au dessus il ya des fleurs en organza blanche une blanche de rose avec un petit coeur en strass d'autres fleurs en bas avec des rubans en organza je suppose que c'est des rubans de chez action cela parce que moi je les ai eu en verre ça j'avais pas trouvé ces couleurs là et en plus j'en avais même reçu un paquet et elle a fait une double rangée de dentelle tout autour et là le tissu de fond de la cape line c'est de comme de la soie quoi c'est vraiment très 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 joli c'est une bonne idée et en plus tout est fait maison donc on va continuer avec ce sachet là tout est de rose et de blanc que m'a-t-elle fait moi c'est super joli dans les pochettes là alors par contre comment on l'ouvre ça j'ose pas trop forcer un bas c'est comme ça donc en fait on va dit donc tout est bien fait la fermeture c'est une découpe de daille et qu'une superposition de dentelle de petites fleurs de rubans voilà ce que vous voyez comme ça une autre fleur en une découpe en longueur un papier rose avec des petits points blancs une jolie fleur en tissu avec une demi-perle une petite fleur mais par contre ça je vais le remettre à l'intérieur pour ne pas l'abîmer je vais le nacre et pour faire le coeur alors qu'il y a-t-il à l'intérieur oh elle m'a fait des embellissements alors un embellissement tout doux comme ça avec un petit ourson oh c'est très joli parce que je peux le rajouter à une carte shabby c'est une très bonne idée avec un petit ruban en organza blanc des demi-perles une petite fleur mais par contre ça je vais le remettre à l'intérieur pour pas l'abîmer et ici une petite barrière ben justement j'ai un petit truc à faire printemps je pourrais mettre dedans tiens alors c'est plein de petites découpes de fleurs qu'elle a faite maison ça c'est je pense que c'est elle qui les a faites avec le un petit papillon la petite barrière à l'arrière du tissu rose à poids blanc qu'est ce que c'est joli c'est raffiné quoi même si bon moi j'aime le chef ça ne me dérange pas du tout et pour celles qui n'aimeraient pas on peut dire que c'est un travail raffiné et très bien fait juste pour ça je dis je vous mettrai le lien de sa chaîne alors là elle m'a fait une petite pochaine toujours aussi raffiné c'est vraiment fait délicatement très joli alors on va tirer elle m'a fait un autre embellissement comme ça crayon c'est vraiment très joli alors c'est un je pourrais le mettre dans un de mes carnets alors est ce que j'ai un papier là parce que j'ai des choses mais sont écrites pas trop les montées donc on va mettre ça voilà c'est un trombone altéré donc je pourrais m'en servir dans mes carnets très joli en forme de crayon une petite chaînette avec une perle rose et une perle blanche et dans nacré avec des mini fleurs pareil c'est très délicat et la pochette eh ben elle avait dit que des créations maison mais ça c'est vrai elle est là qu'y a-t-il ou elle m'a fait les fameuses savez les pics comme ça là on sait joli on sait vraiment très 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 joli alors le pic vous voyez alors ça porte un nom ce pic je m'en rappelle plus le nom j'avais regardé elle avait fait et là au bout duquel elle a mis une petite chaînette couleur or avec de jolies c'est vraiment très 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 joli c'est raffiné même le pic en haut elle l'entourait de ruban donc on voit plus de métal juste en bas c'est c'est vraiment très joliment présenté regardez la pochette ça donne des idées alors je m'en rappelle plus le nom du pic ça m'énerve si je le retrouve je le mettrai sur la vidéo le pêleur que dans des papiers rosé blanc et là elle a fait avec la dentelle puis alors des fleurs toutes mini fleurs comme ça alors je sais pas si ces fleurs tu les as acheté comme ça ou si c'est toi mais c'est vraiment très 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 délicat voilà mettre les papiers là ici que m'a-t-elle fait m'attendait pas à tout ça ça c'est pareil elle a fait comme un savez on peut mettre comme ça et l'accrocher sur un paquet c'est encore un embellissement pour fermer avec un signe comme ça voilà je vous montre entier on plie en deux et on peut le mettre sur le haut d'une création voilà si je fais ça on peut faire comme ça il ya du tube du papier blanc non mais c'est les fleurs moi que j'adore ces mini fleurs je sais pas où tu les as trouvés pâti parce que c'est vraiment les signes sont très joli donc voilà et donc c'est une un embellissement qui a été découpé c'est un daille en fait qu'elle a plié sur un joli papier blanc il est magnifique ce papier parce que vous voyez pas mais il y a de l'embaussage en dessous on a du mal à voir et ces mini fleurs rendent ah oui là c'est pour le coup que ça fait vraiment chaby ces mini fleurs très joli avec le signe comme ça et là ici elle m'a fait un petit porte-clés c'est un mini ans et me dis donc donc c'est fermé par la petite fleur je sais pas si c'est celui là qu'il faut alors ouvrir oui c'était bien comme ça de marie tu t'étais pas trompé donc elle a fait un mini un j'adore une des petites pattes de chat pour la couverture et c'est un tout petit un une petite feuille est parti je pense que c'est collé et voilà la colle elle n'a pas pris toutes les feuilles c'est trop mignon c'est vraiment adorable j'en avais un autre comme ça qu'on m'a offert quelque part par là il doit se balader sur mon étagère là regardez comme c'est joli il s'est fermé par un bras de fleurs tiens mais j'en ai un bras comme ça mais pas avec des brillants je crois que j'en ai des en couleur moi bleu et vert avec voilà je peux l'accrocher comme ça peut même mettre sur un autre album pour faire un bijou d'album avec un mini album c'est trop joli franchement tout ce que tu as fait c'est beau alors ici j'ai une je pense que c'est une boîte je sais pas ce que c'est alors toujours avec du papier de soie alors le papier de soie ah non c'est beau je sais pas si c'est elle qui l'a fait en résine c'est super joli je vais le mettre sur mon bureau ça pour mettre des fois des petites découpes de mots alors le papier il est aussi beau que le regardez ça aussi je vais le garder c'est plein de petites fleurs tamponné rose pareil encore très délicat alors ça je sais pas on va voir suite à ça c'est peut-être que c'est avec ça je ne sais pas encore un papier de soie dans les tons roses alors c'est vraiment bien d'emballer ah oui c'est ça voilà oh je suis fan oh c'est trop beau elle m'a fait la boîte comme ça avec le bébé donc c'est pareil c'est elle qui les fait oh qu'est ce que c'est joli alors un petit bébé comme ça en résine oh c'est super beau ah ça oui c'est sûr que je vais le mettre en décoration ben dis donc tu m'as gâté hein oh c'est trop joli alors elle avait pas voulu montrer le lot sur alors regardez la délicatesse de voilà comment c'est fait c'est beau j'ai déjà regardé des tutos aussi je crois que c'est moi s'appelle coco on avait fait aussi plein de de tuto comme ça à un moment donné il y en avait pas mal qui faisait ce genre de petit bébé comme ça super joli on voit bien le visage les traits du visage c'est trop trop beau enfin c'est surtout parce que c'est très 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 bien fait les petits cheveux la petite robe c'est adorable franchement je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça dans le paquet donc là j'ai un autre paquet comme ça tout est en dentelle en alors qu'est ce qu'il y a à l'intérieur oh elle m'a fait un trombone altéré au crochet comme ça ça je l'ai envoyé je l'ai mis à qui moi le mien voilà que j'ai fait comme ça au crochet voilà mais elle a rajouté un petit cadre avec la petite photo de la petite fille c'est un peu le style de qu'elles font loli et angélique bon moi j'avais fait ça c'était elle avait fait un tuto on la voit plus maintenant bon ben je me rappelle plus du nom donc moi je l'ai fait comme ça le petit trombone altéré aussi en blanc et c'est vrai que c'était une bonne idée de rajouter oh c'est très très beau très délicat ça aussi pareil je le mettrais dans mon journal c'est vraiment dis donc je vous dis la pochette voilà donc avec de la dentelle une découpe de rose comme ça c'est dommage que voilà si je le mets de travers vous voyez un peu mieux des jolies demi perles dans les tons or comme ça pour faire le coeur des fleurs eh ben dis donc moi quel boulot tu as fait oh voyons et là j'ai un autre paquet mais franchement pas si un paquet fort là elle a fait un petit comme un petit sac à dos voilà alors tout pareil avec un magnifique papier j'aime beaucoup ton papier là derrière la petite attache elle est maintenue avec une rose en résine devant il y a de la dentelle en plus cette dentelle elle est superbe voilà elle est recouverte avec un petit coeur ici elle a mis des branchages comme ça dans les tons rose et vert alors les verts ils sont on dirait du calque et les fleurs pareil des fleurs délicates je pense que c'est toi qui les fait les fleurs comme ça oh c'est trop beau alors qui y a-t-il donc c'est fermé par un petit scratch oh mais ta mita t'as fait trop de choses qu'est-ce qu'elle a mis il y a plein de pochettes oh non c'est trop gentil oh elle m'a mis une paire de boucles d'oreilles comme ça oh c'est vraiment mais adorable de chez adorable c'est en résine donc vous voyez 100% fait main avec la petite pochette oh le petit sac je ne m'attendais pas du tout du tout à tout ça ensuite une autre ça c'est défait elle avait mis un petit crochet oh c'est très joli aussi il y a une petite suspension comme ça fermée par un petit crochet homard pince de homard oh c'est vraiment très très sympa ça je l'ai gardé parce que ça peut largement aller donc elle avait suspendu avec un petit crochet voilà comme ça mais il est parti donc c'est aussi 100% fait main et ben dis donc si je m'attendais à ça dans le paquet pas du tout du tout du tout bon là maintenant j'ai le petit collier oh qu'est-ce que c'est joli en résine comme ça ben quelle l'eau je m'attendais pas du tout à tout ça alors voilà l'envers je suis un peu ému parce que c'est vraiment je m'attendais pas du tout à ces l'eau moi qui mets souvent des colliers des choses assez fines eh ben je sais pas quoi dire c'est beaucoup de choses et là par contre tu m'as fait une bague assortie mais elle s'est décollée alors ne t'inquiète pas je la recollerai donc elle m'a fait la bague je vais la mettre à mon doigt je vais enlever la mienne je vais montrer ce que ça donne et je vais la recoller voilà donc c'est très bien parce que ça va avec le collier donc je vais prendre de la colle forte et je vais recoller ça mais je pense qu'en ce moment avec la chaleur les colis de la poste j'ai envoyé des choses à ma fille le chocolat il est arrivé surtout elle a l'habitat en Tybe alors je vous dis pas quand les colis arrivent qu'ils restent dans la boîte ou quoi c'est... donc ne t'inquiète pas Paty je vais le recoller et c'était 100% fait main donc je vous mettrai le lien de sa chaîne parce que franchement je vais terminer avec son petit chapeau là que je vous remets parce que c'est vraiment très sympa c'est un bon truc à faire pour les filles qui aiment le chabi c'est vraiment très joli et je vous dis tout est raffiné bien présenté avec des pochettes franchement les emballages sont aussi beaux que ce qu'il y a à l'intérieur on pourra vous dire qu'elle a pris du temps pour très joli j'aime beaucoup le le trombone altéré ainsi que l'autre façon j'aime tout et ta carte je la trouve très très élégante voilà c'est tout simple tout sobre j'aime beaucoup de toute façon moi je suis quelqu'un qui aime tous les styles à partir du moment où c'est fait maison et que les gens se sont cassés la tête à faire quelque chose je suis ravie moi voilà alors mes deux trombones qui vont aller dans mon truc ma petite boîte qui va rester là je vais changer elle ira très bien avec ce que m'avait fait Karine ta petite fille rose et je vais changer mon décor voilà je Patti je sais pas quoi dire parce que je te remercie de tout coeur tout est beau tout me plaît c'est c'est magnifique alors n'hésitez pas à aller voir sa chaîne tout ce qu'elle fait elle l'explique très très bien alors surtout abonnez-vous parce que ben voilà c'est une personne très gentille je peux vous dire que j'ai gagné le lot dans la semaine j'avais le paquet à la maison alors c'est vraiment adorable adorable et j'ai vraiment été très gâtée parce que je m'attendais pas à un lot comme ça elle avait montré le colis mais pas ce qu'il y avait à l'intérieur donc j'aurais pu me douter un peu parce qu'elle avait fait les créations beaucoup de créations en vidéo mais c'est magnifique Patti je t'embrasse très très fort je te fais plein de bisous voilà encore mille merci pour ce magnifique lot et le mal que tu t'es donné à préparer cet envoi bisous et bisous à vous bonnes vacances pour celles qui sont en vacances à très bientôt à très bientôt